Alors là, je vous ai trouvé une pépite dans un conte pour enfants. Le Noël de Pépin. Alors, je vous résume l'histoire pour que ça aille un petit peu plus vite. Pépin est un lutin du Père Noël, mais il n'a pas de pouvoir extraordinaire comme ses copains. Il se sent un peu seul. Donc, on avait fini par lui confier une tâche que personne ne voulait faire et qui n'exigeait pas de talent particulier. Il devait astiquer les grelots du Père Noël. Et je ne mens pas. C'est là. Voilà. Attention, monsieur l'auteur ! Toi, t'es là. Tu lis la petite histoire du soir. T'as mis une petite ambiance tamisée. Tu mets tout ton cœur pour que ça s'endorme très vite derrière. On avait fini par lui confier une tâche que personne ne voulait faire et qui n'exigeait pas de talent particulier. Il devait astiquer les grelots du Père Noël. Qu'est-ce que c'est ? Attention, monsieur l'auteur ! Parce que ce sont des contes pour enfants, mais il y a des adultes qui les lisent. Et moi, une fois que j'ai lu cette phrase, c'est fini ! Vous m'avez perdu ! Toute la phrase devient magique. On avait fini par lui confier une tâche que personne ne voulait faire. Tu m'étonnes ! On a tous l'image du Père Noël. Ça ne doit pas se bagarrer chez les lutins. Vas-y, vas-y, pépin ! Et qui n'exigeait pas de talent particulier. Faux, monsieur l'auteur ! Moi, dans ma vie, j'ai croisé des gens qui n'avaient pas ce talent particulier et ce n'est pas les mêmes soirées. Enfin bon, bref, c'est juste que cette phrase va me flinguer Noël. Je le sais ! Ça remet tout en question. Pourquoi le Père Noël fait « Ho, ho, ho ! » Demande à Pépin. Hein ? Et puis l'expression « Attention, il va y avoir un pépin ! » Quoi ? Qu'est-ce que ? Hein ? Ah bah oui, il y a une angoisse ! Et puis, ce son. Ben moi, avec cette phrase, je ne vois plus le traîneau du Père Noël. Je vois Pépin qui bosse. Alors je dis « Merci à l'auteur du Noël de Pépin. » Vous allez me flinguer Noël. Bonsoil. ... Sous-titrage ST' 501